Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très utile pour tous ceux d'entre vous qui travaillent avec Microsoft Excel. Les astuces de raccourci clavier. Les raccourcis clavier sont un moyen rapide et efficace d'améliorer votre productivité et d'accélérer votre travail dans Excel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une quinzaine d'astuces et raccourcis clavier clé qui vous feront gagner du temps et vous rendront plus efficace. Alors sans plus tarder, commençons. Je vous laisserai bien sûr dans la description de cette vidéo le fichier Excel afin que vous puissiez vous entraîner. Comment créer automatiquement un tableau Excel ? C'est très simple, vous sélectionnez n'importe quelle cellule de cette plage de données et faites CTRL plus L. Une petite boîte de dialogue apparaît. Mon tableau comporte des entêtes laissées cochées dans la mesure où vous avez des titres. Cliquez sur OK. A présent, vous avez un tableau Excel. Alors, je vous mettrai dans la description de cette même vidéo un lien vous permettant de savoir quels sont tous les avantages de travailler avec un tableau Excel et non pas une plage de données. Si vous souhaitez supprimer là où les dernières tâches, faites CTRL Z. Là, ça m'a supprimé le fait que j'ai converti ma plage de données en tableau Excel. Si à présent, je souhaite faire une addition automatique, je sélectionne les données numériques plus la colonne F et la ligne 13. Et pour faire une addition automatique, faites ALT et la touche Égale. CTRL Z pour annuler. Nous allons à présent voir le problème lorsque nous fusionnons et centrons une cellule. Par exemple, ici, Provence, j'ai fusionné et centré de la colonne B à la colonne E le mot Provence. Je suis bien sûr passé par cette icône fusionné et centré. Alors, si je souhaite uniquement sélectionner les données de la colonne C, regardez ce qui se passe. Eh bien, tout le tableau se sélectionne. Pour éviter cela, ne passez plus par fusionné et centré. Je vais d'ailleurs annuler fusionné et centré toutes ces cellules, à savoir Provence, Picardie et Rhône-Alpes. Je vais à présent, pour fusionner et centré, sélectionner avec la touche CTRL, je laisse mon dos enfoncer, ces trois données. Aller dans, ici, Paramètres d'alignement et sélectionner dans Horizontal, centré sur plusieurs colonnes. Je clique sur OK. À présent, si je souhaite sélectionner que la colonne C, c'est bien plus facile. Si à présent, je souhaite me déplacer de cellule en cellule vers la droite, ici, je me mets dans la cellule B5. Il suffit tout simplement de faire Tab. Si, par contre, je veux faire le chemin inverse, il faudra faire CTRL, tabulation, touche directionnelle, de gauche. Pour créer des filtres automatiquement, rien de compliqué, faites CTRL, SHIFT ou MAJ, plus la lettre L. Et là, je peux, à présent, faire des filtres. Si je souhaite incrémenter des séries de 1 en 1, donc là, par exemple, je vais faire un copier-coller. Et là, je ne peux pas créer une série de 1 en 1, sauf si, bien sûr, je clique sur cette petite toupie et là, incrémenter une série. CTRL-Z pour annuler. Il y a une autre possibilité d'incrémenter une série. Appuyer sur la touche CTRL, là où vous avez un petit plus, et là, étirer. Comment transposer un tableau ? Il suffit de sélectionner votre tableau. CTRL-C pour copier. Je pourrais le faire d'une façon, en passant par coller, collage spécial, et ici, transposer. Je fais annuler, mais je pourrais être plus rapide en faisant CTRL-ALT et la touche V. Donc là, j'ai une boîte de dialogue, ce qui est très utile pour coller des valeurs, des formules, etc. Et ici, je vais cocher, transposer. À présent, mon tableau ne se trouve plus à la verticale, mais à l'horizontale. Dans la colonne A, j'ai des prénoms et des noms. Ce que je souhaiterais, c'est séparer le prénom et le mettre dans la colonne B, et le nom dans la colonne C. Deux façons de le faire. Donc, il suffit ici, dans la colonne B, mettre le premier prénom, et là, CTRL plus la lettre E. Je fais exactement la même chose avec le nom. Je mets le nom Dupont, et ici, CTRL-E. Je peux le faire d'une autre façon. Je vais supprimer ce que j'ai fait. Je mets le premier prénom, et ici, je vais aller dans l'onglet Données, et là, dans le groupe Outils de données, cliquez sur Remplissage instantané. Je fais la même chose pour le nom, Remplissage instantané. Il existe aussi un raccourci clavier pour les correcteurs d'orthographe. Il suffit de sélectionner ces deux cellules, Bonjour avec un M, ce qui est faux. Demain, là aussi, il y a une erreur d'orthographe. Cliquez sur la touche F7. Le correcteur est là. Absent du dictionnaire Bonjour avec un M, et là, il me suggère Bonjour avec un N. Je vais, bien sûr, remplacer. Et demain, c'est la deuxième option. Demain, DEMIN. Et là, remplacer. Comment chercher facilement une chaîne de caractère ? Par exemple, ici, je vais chercher Aline, qui est dans la ligne 2 et la ligne 9. Faites CTRL F. CTRL F, et là, je vais taper chercher Aline. Recherchez tout. Et ici, il me précise que Aline est d'une part dans la cellule A2 et la cellule A9. Si, à présent, je souhaite remplacer Aline par Dupont, par exemple, CTRL H, donc là, rechercher Aline, il va me le chercher, remplacer par Dupont. Et là, je vais dire, remplacer tout. Deux éléments ont été remplacés. OK, fermé. En effet, je n'ai plus Aline, mais j'ai Dupont à la ligne 2 et à la ligne 9. Comment effacer toutes les mises en forme d'un seul coup ? Alors, je vais d'abord sélectionner ce tableau de façon CTRL A ou CTRL étoile. Et ici, je vais aller dans Accueil. Ici, dans le groupe Édition, Effacer les formats. Ici, lorsque vous avez des dièses, cela veut dire qu'en règle générale, que la colonne n'est pas assez large. Donc, pour le faire automatiquement, sélectionnez ces trois colonnes. Mettez-vous ici et cliquez deux fois rapidement. Les colonnes se sont ajustées automatiquement. Et voilà, ce sont quelques-unes des astuces de raccourci clavier essentielles pour Excel. N'hésitez pas à les intégrer dans votre flux de travail pour gagner en efficacité. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et de la partager avec vos amis et collègues qui utilisent, bien sûr, Excel. Et, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils et d'astuces informatiques. Merci d'avoir regardé et à la prochaine !